Et c'est là que j'arrive en fin d'année et que je me dis, Hey ! Et si j'essayais de faire une vidéo que j'ai jamais faite avant et que tout le monde fait d'habitude ? Bon, sans plus attendre, je n'ai jamais fait cet exercice, c'est la première fois que j'essaye, je vais voir ce que ça va donner, honnêtement je ne suis pas convaincu moi-même que ça marche, mais bon, c'est histoire de vous faire découvrir un petit peu l'envers du décor et la manière avec laquelle je travaille. L'année 2018, comment dire, ça a été un gros bazar, parce que j'ai voulu lancer des concepts qui étaient très difficiles à tenir, parce que j'ai eu pas mal de moments où je me suis posé des questions, il y a eu des instants où pendant les vacances d'été notamment, je ne savais pas trop comment relancer la dynamique des vidéos, suite à pas mal de choses qui se sont passées en arrière du décor, donc malheureusement je ne vous parlerai pas, mais en gros, ça a été une année compliquée parce que je me suis demandé si c'était intéressant de continuer sur ce rythme de vidéos. Je reste sur le fait que pour moi c'est important de parler vraiment de tous les films, quitte à parfois voir des vidéos se casser la gueule, ou voir des films que je sais, personne d'entre vous ne regardera la vidéo, parce que ce n'est pas un film qui est forcément très attendu. Voilà, c'était une année très charnière, j'ai tenté des choses qui n'ont pas toujours marché, l'édito ce n'est pas forcément un truc que je referai, très sincèrement. J'ai prévu d'autres concepts qui sortiront le mercredi matin, je vous réserve la surprise pour que vous le découvriez, mais l'édito ce n'est pas un truc que je recommencerai, ça ne vous a pas passionné, je l'ai vu clairement. Les retours étaient bons, mais ce n'était pas assez suivi, et au final ça demandait peut-être beaucoup de travail pour pas forcément de reconnaissance. Donc voilà, pour ceux qui aimaient bien le concept, désolé c'est un peu morné, mais voilà, moi j'ai tenu une année, c'était mon objectif, faire ça pendant un an, ça c'est fait. En termes de films, j'ai quand même vu 400 films cette année, c'est à ce moment-là que du coup je me tape une barre en fait, quand je vois tous les autres youtubeurs ciné sortir, « J'ai vu 196 films cette année, je trouve que c'est un bon chiffre. » À côté, je dois paraître pour un gros camé, honnêtement, mais ouais, j'ai quasiment vu 400 films au cinéma, ça m'a donné un panel monstrueux, comme vous avez pu le voir, j'ai parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, il y a plus de 300 chroniques qui sont sorties cette année sur des films, au-delà de ça, il y a les rattrapages qui m'ont fait bouffer encore plus de films, et qui font que du coup, contrairement à l'habitude, où j'ai beaucoup de vidéos qui partent à la poubelle, ben là, c'est pas le cas. J'ai réussi à parler de tous les films dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire tous les films que j'ai vus, j'ai réussi à les caler à des moments où c'était difficile de les caler. Rattrapage, ça c'est un concept que je vais garder, je l'adore ce concept. Je peaufinerai peut-être la forme, à moins que je ne la change pas, parce que je l'aime bien, je trouve que le style, et voilà, fait son charme. Il est clair par contre que j'adore faire ces vidéos, j'adore vous faire partager des films qui du coup, n'ont vraiment pas de chance d'être chroniqués sur internet, et qui grâce à ce concept-là, peuvent être chroniqués. Voilà, ça, ça ne va pas bouger. Donc là, on a fait un petit peu le tour en termes de films et de choix d'émissions. Les choix d'émissions, comme vous l'aurez compris, voilà, il y en a certaines qui vont un petit peu partir, il y en a d'autres que j'ai vraiment envie de faire. Pour vous faire simple, sans trop vous en dévoiler pour vous ayez la surprise, il y a deux concepts que je vais essayer de lancer cette année. Au moins deux gros concepts qui me tiennent vraiment à cœur, que j'ai essayé de lancer l'année dernière, il y en a un des deux que j'ai lancé, je n'ai pas réussi. Et l'autre, j'ai eu l'idée cette année, et honnêtement, si j'arrive à le faire, je pense que ça peut avoir une vraie gueule, ça peut apporter quelque chose de vraiment classe à la chaîne, parce que ça sera quelque chose qui vous fera à la fois partager les passions des autres, et en même temps, me permettra à moi de faire un exercice de mise en scène qui va être vraiment sympa. Il y a l'autre concept qui va être beaucoup plus personnel, et lui, je pense que si j'arrive à le mettre en place, j'en serai très fier également. Pareil, ça c'est des trucs, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, je ne sais pas quelle forme ça va avoir. Il y a un concept que j'essaye de faire revivre, ça c'est avec une grosse parenthèse, mais il y a un concept qui va peut-être être relancé sur la chaîne, un concept qui faisait partie des toutes premières émissions à concept que j'avais lancé ici, et je vais vraiment essayer de le remettre en avant. C'est pas sûr que j'y arrive, mais je vais essayer. Après, le reste, c'est du flou complet. Je ne sais pas ce qui va arriver cette année, je vais continuer à faire des vidéos sur des chroniques de films, je vais continuer à avoir des invités. Les invités, nous verrons ce que ça donnera, j'en parlerai un petit peu après. Mais c'est sûr, la chaîne, elle ne va pas changer de forme, mais il y a des émissions qui vont essayer d'évoluer. Il y a un autre truc que je vais refaire, et ça, vous avez déjà pu le voir, ça a commencé à revenir, je vais remettre des courts-métrages en route. Parce que j'ai eu beaucoup de mal après toute une année, si je ne me plante pas, c'était l'année 2016 et début 2017, où ça carburait, il y avait des courts-métrages constamment. Ensuite, il n'y en a eu plus du tout, parce que c'était compliqué, parce qu'il y a le taf, parce qu'il y a les potes, parce qu'il y a la vie personnelle, parce que c'est compliqué, mine de rien, de mettre en place un court-métrage. Mais là, c'est bon, la machine est relancée, on a des idées, on a réussi à les mettre en place, ça commence à les mettre en forme. Je pense très clairement que, voilà, il va y en avoir beaucoup, on a beaucoup d'idées en tête, avec Hugo, avec qui je bosse pas mal sur les courts-métrages. Voilà, il y a eu le court-métrage des 4 ans, qui était un gros monstre que je voulais faire depuis au moins 2 ans. Depuis les 2 ans de la chaîne, en fait, j'avais envie de faire ce concept. Vous avez vu l'année dernière, il n'y avait pas eu de vidéo pour les 3 ans, c'était pour cette raison, parce qu'à la base, je devais faire ça, et je n'avais pas réussi à le faire. J'ai réussi à le faire cette année, ça a de la gueule, j'en suis très fier. Il y a eu le court-métrage de Noël, il y a eu le court-métrage de First Man, il y a eu le petit truc sur Halloween. Voilà, c'est des petits trucs, à chaque fois, ça n'a pas forcément des énormes monstres en termes de court-métrage, mais c'est des trucs qui sont vraiment sympas à tourner et que j'adore faire et ça donne une certaine gueule et un certain prestige à l'idée de faire des vidéos sur Internet. Pour moi, c'était ça à la base. Quand j'avais commencé à faire des chroniques sur YouTube, je m'étais dit, il va y avoir les chroniques de films et ensuite, il va y avoir une autre partie qui va être plus intéressante où on va essayer d'expérimenter, de proposer des choses neuves. Les chroniques sur Jurassic Park, ça en faisait partie. The Gagnon, ça en faisait partie et il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, les courts-métrages, pour moi, c'est quelque chose de très important et je veux vraiment que ça revienne en avant sur la chaîne. C'est très important pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me dis que j'en suis qu'à la moitié des thématiques que j'ai faites et ça va être le bazar pour monter ça. Les chroniques en duo. Les chroniques en duo, c'est quelque chose qui va rester tel quel sur la chaîne. Après, voilà, je pense, j'ai à peu près trouvé l'idée, c'est-à-dire qu'une année sur deux, ça va être une année des invités qui vont être toujours avec moi directement et une année, je pense, je vais essayer de faire intervenir d'autres personnes qui viennent de YouTube. Voilà, il y aura certains invités qui vont revenir comme d'habitude. Si je peux, j'essaierai de les faire venir directement sur Nantes histoire de les avoir en vrai et de pouvoir communiquer avec eux directement. Ça sera beaucoup plus classe et ça aura beaucoup plus de gueule en termes de montage et en termes de dynamique, de débat. Mais voilà, vous l'aurez compris, les chroniques en duo, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi parce que, voilà, sur YouTube, c'est un petit peu un espèce d'égo trip constant dans le sens où on se filme, on se met en scène, on chronique des films, on passe son temps derrière à faire du montage sur nos propres gueules. elles soient régulières et surtout avec des personnes qui aiment partager des avis cinéma. Vous avez vu, cette année, j'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'il y ait le plus d'invités possible et surtout qu'il y ait certaines chroniques qui soient faites avec plus d'une personne en plus de moi parce que, par exemple, Avengers Infinity War, ça n'aurait pas été faisable de le faire sans les trois gars même si je sais que la vidéo n'est pas très appréciée. Pour moi, ça n'aurait pas été la même chose si ça n'avait pas été sans Renan, sans Kevin et sans FX. Pareil pour Jurassic World. Sans Colin et sans Nicolas, ça n'aurait pas eu la même gueule. Et il y a plein de chroniques comme ça où pour moi, c'était essentiel d'avoir d'autres avis. Hugo et Alex sur Solo et ainsi de suite. Il y a plein de chroniques comme ça où pour moi, c'était important de les faire avec des personnes avec qui je savais qu'il y aurait un débat, que les vidéos seraient peut-être un peu plus longues, un format sur lequel je ne suis pas très habitué et pas très à l'aise mais voilà, tant pis, ça vous plaît. C'est le plus important, c'est que ça vous plaise et du coup, quand je ressors et que je me dis la vidéo a marché, la vidéo a plu, les gens ont aimé le débat, et bien c'est le plus important. C'est le plus important et pour moi, ça symbolise le mieux le fait qu'une chronique, et bien du coup, elle va avoir un impact et qu'elle ne va pas se contenter de simplement faire son bout de chemin et disparaître. Ça peut sembler con, ça peut sembler hyper nier mais pour moi, c'est ce qui fait la base d'une chronique de film, c'est que si on la fait avec des personnes qu'on apprécie et que derrière, la vidéo est appréciée, on a réussi la mission. Et c'est là que j'essaye d'aborder un sujet très difficile, l'état de la critique sur YouTube. Je ne vais pas trop m'étendre parce que pour moi, je trouve que Victor a un peu loupé le coche en disant que les chroniqueurs sur YouTube avaient tendance à faire n'importe quoi, à proposer des trucs pas très originaux. Le seul souci, c'est que je n'arrive pas à me voir dans tout ça parce que moi, je fais vraiment mon bout de chemin en ne pensant pas à l'idée d'en faire carrière. À aucun moment, et là, je vous parle en toute franchise, c'est que ça me met ne servira à rien d'en faire une carrière, de faire des chroniques sur YouTube. Il y a un jour où je ne pourrai plus en faire. Ce jour-là, c'est que j'arriverai à pouvoir vivre de ma passion. C'est-à-dire que clairement, le taf dans lequel je suis aujourd'hui, j'y serai plus, j'aurai réussi à faire ce que j'ai envie de faire et du coup, ça ne m'intéressera plus de faire des chroniques sur YouTube. Un jour, ça arrivera. Ce jour-là, vous serez prévenus, mais ça arrivera forcément un jour. Ça, j'en suis quasiment sûr. En tant que tel, je ne me vois pas dans cette masse de critiques sur YouTube parce que j'essaye de faire en sorte de assez proposer de concepts et de vidéos différentes à chacun d'entre vous pour que vous vous y retrouviez et que ça soit vous en premier qui soyez satisfait de ce qu'il y a sur la chaîne. Moi, si vous êtes satisfait, je suis satisfait en un sens. Ça peut sembler bizarre, je comprends, parce que se dire qu'un critique YouTube, il se contente de faire des vidéos pour vous faire plaisir, c'est un peu étonnant. On va dire que je me complets dans la création de courts-métrages, je suis satisfait de voir qu'une vidéo va provoquer des réactions. Ça ne m'intéresse pas si la vidéo, je la fais pour mon plaisir personnel parce que je n'aime pas forcément passer des heures à faire du montage où j'ai ma gueule qui me revient constamment dans le visage et où j'entends ma voix off. Ça, ce n'est pas le truc qui me passionne le plus dans la vie, loin de là. Le truc qui me passionne, c'est le fait que lorsque je mets une vidéo en ligne, elle est une vie. Elle est une vie par le biais de vous parce que vous allez interagir avec ce qui se passe avec elle et je sais que je ne réponds pas forcément tout le temps aux commentaires mais je les vois. Je les vois vos commentaires. Je les lis. Je ne passe pas mon temps dessus malheureusement parce que c'est très compliqué d'à la fois arriver à voir autant de films, les chroniquer, faire l'agenda de la semaine, faire en sorte que tout se range bien, que tout aille bien partout et que les deux vidéos tous les jours, elles arrivent à bien sortir. je n'ai pas forcément le temps de me poser et de répondre aux commentaires. Des fois, je le fais. Des fois, je ne le fais pas. Ça, vous connaissez la routine. Mais c'est simplement ça pour moi, YouTube, aujourd'hui. C'est qu'on a atteint un stade où le but, et c'est en ça que je comprends la démarche de Duranda de des fois faire des grosses pauses et ensuite de se remettre à Paris de films, c'est que c'est important avant tout de faire ça par plaisir et par partage. Si on fait ça uniquement dans le but d'attirer les vues, de cartonner, de faire du buzz, non. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est un gros conseil pour ceux qui veulent se lancer, abandonnez tout de suite. Faites ça pour le plaisir. Partagez un amour pour un film, quelque chose qui vous marque. Si c'est uniquement pour parler des blockbusters, point. Ça ne sert à rien. Il y a malheureusement aujourd'hui 200 critiques de films qui le font et il y en a beaucoup trop qui se noient là-dedans. Trouvez une ligne directrice, parlez des films qui vous plaisent, parlez des films qui vous marquent. Si vous voulez faire une film entièrement basée sur les films de super-héros, faites-le. Mais alors dans ce cas-là, ne parlez pas des autres trucs à côté parce que ça ne va pas avec votre ligne directrice et vous allez vous forcer à attirer les vues. Je vois ça avec tous les chroniqueurs qui d'un seul coup se sont mis, par exemple, à parler d'un film alors que leur chaîne n'était pas du tout dans le but de parler de ce film. Il y a eu plein de gens qui l'ont fait à l'époque. Je ne sais même plus quel film c'était où je m'étais vraiment fait la réflexion que ce n'était pas du tout en rapport avec leur chaîne mais ils se mettaient quand même à m'en parler parce que c'était essentiel. Star Wars 7. Star Wars 7, même des gens qui n'avaient jamais parlé de ciné sur leur chaîne, ils se mettaient à faire des reviews de Star Wars 7. Ne faites jamais ça. Si vous avez une ligne directrice, tenez-vous à cette ligne directrice. Ça sera le plus important et c'est ce qui fera que vous allez marcher sur YouTube. C'est peut-être le seul constat que je peux faire aujourd'hui de la critique sur YouTube. C'est que si vous avez envie de parler d'un sujet, parlez de ce sujet et devenez le mec le plus quali du monde. Les gens vous suivront pour ça, les gens apprécieront votre franchise, apprécieront votre honnêteté et suivront votre travail. Si vous commencez à jouer le putaclic, à absolument vouloir surfer sur tel film qui va marquer les gens, sur tel film qui va marquer les gens, ça ne sert à rien. Moi là-dessus, je suis désolé mais j'étais pas heureux de sortir la vidéo sur Aladeux mais j'étais heureux de sortir la vidéo le matin sur les comédies populaires. Parce que la vidéo sur les comédies populaires était pour moi plus importante que la critique sur Aladeux. Je suis d'ailleurs déçu que la vidéo sur Aladeux ait mieux marché mais ça je m'en doutais un petit peu mais pour moi c'était important que la vidéo du matin elle ait un impact et qu'ensuite il y ait la chronique sur le film parce que forcément vous vous en doutez vu que je chroniquais trois quarts des films il fallait qu'elle sorte. Mais voilà, on passe à autre chose parce que sinon je vais m'étendre sur des heures et ça ne servira à rien. Et donc au bout du compte après tout ce que je vous ai dit il va y avoir quoi de neuf en 2019 ? Et bien on fait le bilan il va y avoir plus de courts métrages on va essayer de diversifier les concepts on va essayer d'apporter un petit peu de fraîcheur à certains concepts on va essayer de faire des chroniques en duo avec des invités YouTube si jamais évidemment c'est disponible d'ailleurs je leur fais des coucous si jamais vous voulez nous rejoindre et ben venez moi je veux bien faire des vidéos avec vous parce qu'il y en a plein avec qui j'ai fait des vidéos avec qui j'aimerais faire des vidéos évidemment mais voilà 2019 va être encore une fois une année extrêmement on va dire charnière parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire pour que la chaîne évolue dans une bonne direction mais j'y crois je pense que 2019 va être une année très intéressante il va y avoir plein de films en plus à voir honnêtement chaque année on n'arrête pas de se dire ça va être les mêmes films qui vont sortir ça va être encore et toujours la même chose je pense que 2019 va quand même être une année fraîche ok il va y avoir beaucoup de revivals il va y avoir beaucoup de films qu'on va revoir ressortir d'outre-tombe je pense que dans l'ensemble ça va être une année qui va être très intéressante on va avoir des retours qui n'étaient pas forcément hyper attendus on va avoir des on va avoir plein de choses je pense que 2019 va être une année très intéressante bon j'arrête de m'éparpiller sur ce je vous souhaite une bonne année 2019 un bon réveillon picolez pas trop évidemment pour faire attention par contre le foie gras vous en faites ce que vous voulez mais mangez-le raisonnablement parce qu'il faut arrêter de gaver les oies et voilà on se retrouvera l'année prochaine pour parler de films évidemment à plus les bilans cette chose magnifique qui prennent beaucoup trop de temps on va avoir des oies et on va avoir des oies